Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma méthode pour réviser. Vous étiez très nombreux sur Instagram à me demander comment je fais pour réviser, pour maintenir cette organisation, pour apprendre, etc. Comment je fais pour être motivée, enfin bref, je vais vous expliquer un peu tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, c'est elisabrtoff, je partage énormément là-dessus, en story ou autre, je fais pas mal de petits conseils, je vous fais rire, enfin bref, on passe un beau moment à chaque fois, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Donc ma méthode de travail n'est pas la plus parfaite, chacun a sa méthode de travail. Donc moi en fait je fais tous mes cours sur l'iPad, à chaque fois on me demande, mais 15 milliards de fois sur Youtube ou sur Instagram, quelle application j'utilise, qu'à l'iPad j'ai, etc. Je vous ai déjà tout dit dans ma vidéo iPad, je vous ai fait une playlist sur l'iPad. Donc n'hésitez pas à aller la checker, ma playlist, je vous montre comment je fais mes cours, etc., mon organisation. Ma première astuce, c'est de faire un planning de révision. C'est hyper important, en fait avant je le faisais pas du tout, mais quand je le fais, et ben j'arriverai à mieux m'organiser. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis en L2 gestion à Panthéon-Sorbonne, j'ai une chaîne Youtube, je travaille le week-end, et j'ai un appartement à gérer, donc il me faut un maximum d'organisation. Je peux pas me dire, tiens, faut que je révise la veille pour le lendemain, etc., là c'est plus possible maintenant, il faut que je prévois un peu à l'avance comment je peux réviser. Ce mois-ci, c'est le mois des examens, en gros il y a plein de choses à rendre, il y a des QCM en ligne, etc. Donc en fait chaque jour de la semaine, je vois un peu ce que je dois faire, est-ce qu'aujourd'hui je vais travailler les maths, est-ce qu'aujourd'hui je vais travailler l'instrument monétaire, est-ce qu'aujourd'hui je vais travailler l'anglais, etc., patati patata. Donc chaque jour je fais un planning de révision, et comme ça je vois dans l'ensemble le mois qui arrive, avec tous les examens qu'il faut faire, et comment je dois m'organiser. Donc vous faites un planning, voilà, planning du mois, vous mettez les jours, etc., ensuite vous mettez la date des examens, et vous voyez en fonction comment vous allez faire pour réviser. Donc le lundi je révise ça, le mardi je révise ça, et ainsi de suite. Et au moins j'arrive à mieux voir à quel point je suis dans la merde. Ensuite il faut avoir quand même un espace de travail, moi je sais que quand je travaille dans mon lit, un canapé devant la télé ou je ne sais quoi, ça ne servait à rien. Maintenant j'essaie d'avoir une hausse de travail, si vous n'avez pas de bureau, mettez-vous sur votre table à manger, moi c'est ce que je fais. Là j'ai un bureau, mais en fait je n'ai pas de chaise de bureau, donc c'est un peu chiant pour le dos, donc je me mets sur la table à manger, c'est très bien aussi. Donc je travaille entre 10h et 11h par jour, non-stop, je ne fais pas vraiment de pause, ou alors une petite pause de 5 minutes pour manger le midi, mais je fais vraiment des grosses grosses quantités d'heures de travail. Je m'arrête généralement autour de 21h-22h, je commence vers 10h. En fait je fais ça, pourquoi ? Parce qu'il faut que je sois dans une bulle. Si je travaille juste 2h ou 3h, pour moi ce n'est pas suffisant, dès que je suis lancée en fait dans ma matière, dans quelque chose, il faut que je continue, parce qu'il faut que j'arrive à la fin en fait, tu vois. Et je suis tellement dans ma bulle que je ne vois même pas les heures passées, et comme j'aime faire ce que je fais, je travaille, ça ne me déplait pas de travailler. Donc généralement pour avoir un petit espace de travail, déjà il faut que ça soit propre, nickel, chrome, on ne va pas se mentir, je veux que ça soit tout propre, qu'il n'y ait rien sur la table. Je prends généralement une petite boisson, que ce soit un café, de l'eau, du jus d'orange, de l'Ice Tea, Green Tea, c'est la base aussi. Et ensuite je m'allume une bougie, ça je vous l'ai parlé dans ma dernière vidéo, je m'allume une petite votive. Ça, ça me fait une petite senteur dans la pièce, c'est assez agréable, etc. Et puis au moins j'arrive à voir un peu combien d'heures de travail je fais. Généralement une votive me fait deux jours de travail, soit 20h, 25h, donc c'est pas mal. Quand vous travaillez aussi, il faut voir à quelle période de la journée vous êtes plus productif. Il y en a qui sont plus productifs la nuit, d'autres le matin, d'autres l'après-midi. Moi je suis plus productif du midi jusqu'au soir. Le matin, il faut m'oublier, je dors. Je déteste travailler le matin, je veux être tranquille. Je peux travailler jusqu'à 3h du matin, ça ne me dérange absolument pas. Mais le matin, c'est impossible pour moi de travailler par exemple. Ensuite, moi comme je suis sur l'iPad, généralement mes cours c'est déjà mes fiches de révision. J'ai appris à faire des fiches en même temps que le cours. Genre quand la prof elle parle, je sais déjà directement ce qu'il faut ficher dans ma tête. J'ai eu ce déclic avec l'iPad, maintenant je sais comment écrire, je sais comment ficher un cours directement sans passer 4 ans après. Parce que moi je vous avoue qu'avoir un cours, taper à l'ordi ou à la main, et ensuite il faut le reficher. Ça, je déteste ça, c'est de la perte de temps totale. Les fiches Bristol, les ceci, les cela, c'est de la perte de temps. Vraiment, j'ai vu que je perdais énormément de temps là-dessus. Dans toutes mes révisions, toute ma vie, j'ai fait que des fiches Bristol. Je refichais alors qu'en fait, il faut juste ficher en même temps que le cours. Donc ce que je fais en fait, quand j'ai vraiment un cours un peu mal organisé et tout, je le regarde de loin. Je vois si c'est un peu joli à regarder. Moi c'est hyper important que le cours soit joli. S'il est moche, plein de tipex, plein de je ne sais quoi, c'est impossible pour moi de réviser. Je trouve ça lait. Dès que c'est lait, c'est mort. Donc je vois un petit peu si le cours est beau. Donc je vais essayer d'arranger, de faire des petites colonnes, des petites cases, si ça n'a pas été déjà fait. Donc moi j'arrive à réviser sur l'iPad, mais si vous avez du mal à réviser sur un ordinateur, chose que je comprends parfaitement, vous pouvez l'imprimer aussi et le mettre dans un espèce de classeur. Donc c'est un classeur avec des spirales rondes. Tu as juste à le perforer sur le côté et tu le mets dans le petit classeur. Moi j'avais acheté un classeur qui vient de chez Cultura, mais je n'ai toujours pas la perforatrice. Donc voilà, essayer d'avoir des codes couleurs. Voilà, pour moi, tout ce qui est surlignage, couleurs, ça fonctionne avec moi. J'ai des mémoires photographiques, donc c'est important d'avoir des schémas, des carrés, des colonnes, des versus, genre deux théories qui s'opposent, que ce soit sur une seule page. Ça c'est hyper important aussi. Un cours sur l'ordi de 10 pages, ça me fait environ 4 pages de mon iPad synthétisé. Je synthétise énormément, je mets les informations qui sont les plus importantes et ça fonctionne pas mal. La seule chose que je fais sur papier, parce que j'adore un carnet qui est fantastique, je l'avais acheté à Action, il est super bien. Je ne sais pas si au niveau texture, il me plaît énormément. C'est un petit carnet où j'ai déjà fait des fiches de révision pour ma L1 droit. Il est vraiment génial, franchement. Je ne sais pas pourquoi, je l'aime beaucoup trop. Et en fait, sur ce carnet-là, j'ai fait toutes mes formules de maths. Les maths, par exemple, c'est un cours qui est assez dispersé, dans le sens où il te met une formule, 15 pages après c'est la même formule, mais qui complète la formule d'avant. C'est assez dispersé. Donc ce que je fais, c'est que je mets le thème général et tout ce que je sais en dessous. Donc je mets généralement la formule générale, ensuite des exemples, des contre-exemples, et la méthode un peu comment il faut faire. Donc ça je le fais sur une toute petite feuille, vraiment synthétisée, vous pouvez le voir, il n'y a pas 15 milliards de choses qui sont écrites. C'est hyper synthétisé et au moins j'arrive à mieux comprendre aussi mon cours, c'est en faisant ça que j'ai compris mes erreurs dans le cours. Aussi, si je ne veux pas écrire sur un petit carnet comme vous avez pu le voir, je fais aussi des fiches sur l'iPad pour tout ce qui est formule. Toutes les formules, généralement, je les mets sur une seule feuille ou sur plusieurs feuilles. Mais en gros, j'ai essayé avec un fond noir pour voir si c'était plus joli. Pour imprimer, ce n'est pas très très beau. Je vous avoue, la qualité d'impression n'est pas très très belle. Donc je préfère le voir sur l'iPad, ça ressort beaucoup mieux avec des couleurs jaune, rouge, bleu, blanc, ça sent très très bien. J'ai entouré la formule, ensuite j'ai fait copier, et ensuite j'ai fait coller sur la feuille noire et je l'ai mis en écriture blanche. Et c'est beaucoup plus joli, c'est super beau et j'arrive mieux à comprendre. Au moins on peut voir les différentes formules, parce qu'encore une fois, pour calculer le petit M par exemple, il y a plusieurs moyens de le faire. Et ça on le voit qu'au fur et à mesure du cours, ce n'est pas que sur un seul cours, c'est qu'au fur et à mesure. Donc c'est bien d'avoir toutes les manières de calculer ce petit M au sein d'une même feuille en fait. Donc c'est hyper pratique, c'est hyper visuel. Aussi pour tout ce qui est TD, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des TD, qui ne savent pas trop comment ficher. Moi tout simplement, mon TD, pour le noter, déjà je le note à l'ordinateur, tous mes TD je le note à l'ordinateur. Pourquoi ? Pour pouvoir ensuite faire des fiches toutes petites. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas dans Page, tu vas dans Word ou je ne sais quoi, tu mets ta feuille sous forme paysage, donc tu le fais en rectangle, tu fais une colonne au milieu pour séparer ta feuille en deux, et ensuite tu écris ton TD normalement, et quand tu l'imprimes, tu le plies, donc ça te fait une toute petite feuille de révision. Il faut juste surligner. J'ai mis aussi des petits post-it pour catégoriser les thèmes, genre le thème 1 c'est un post-it, le thème 2 c'est un autre post-it, comme ça j'ai mis en trouver un peu mieux, et je l'ai accroché avec un petit trombone. Ensuite regardez bien au niveau des annales, ça vous donne énormément d'indices sur les partiels qui vont arriver. Généralement en maths, c'est toujours les mêmes annales, en fiscal, c'est toujours les mêmes annales, enfin c'est toujours la même chose, la même méthode en fait, tu vois ce que je veux dire, c'est les mêmes questions, mais avec différents nombres, etc. Par exemple en maths c'est la même chose, donc il faut voir en fonction de ces annales, et faire une fiche en fonction de ces annales. Si vous avez des interrogations, des questions, ou vous ne comprenez rien, demandez à vos chargés TD, envoyez-leur un mail, ils sont là pour ça, ils sont payés pour ça, c'est hyper important, si vous avez des doutes, si vous ne comprenez pas un exercice, si vous avez un problème, envoyez un mail à votre chargé TD, moi j'ai fait ça en maths, il m'a expliqué, j'ai tout de suite compris, ça sert à rien de passer 15 ans sur un exercice, tu ne comprends rien, et tu bloques, vaut mieux demander de l'être, que ce soit à tes camarades, ou à un chargé TD, ils sont là pour ça, donc n'hésitez pas à les solliciter. Pour réviser aussi, je rejoins un peu le système des annales, c'est hyper important de faire les annales, pour s'entraîner pour le partiel, donc moi généralement ce que je fais, c'est que je relis mon cours, je regarde mes fiches que j'ai faites, avec la méthode qu'il faut faire, je regarde, je lis, etc. Ensuite, j'essaie de faire l'exercice sans ma méthode, si je n'arrive pas, j'essaie de la faire avec ma méthode, donc je fais tout l'exercice, et ensuite à la fin, je regarde le corriger, et je vois un peu où sont mes erreurs, et j'ajuste ma méthode en fonction des erreurs que j'ai faites, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, si par exemple, il y a un contre-exemple que je n'avais pas mis dans ma méthode, je vais l'ajouter à ma méthode. Donc voilà un peu comment je fonctionne, et puis après c'est que du travail, du travail, du travail. Voilà un peu pour tous mes conseils, j'espère en tout cas que ça peut vous aider, en tout cas je vous souhaite bon courage pour tous vos parcelles, et vos examens, vos galops d'essai, etc. Je sais que c'est un peu compliqué pour certains avec les connexions internet, mais aussi pour réviser chez soi, et puis avoir cette habitude de travail, ça a un peu changé nos habitudes, tout ça, tout ce qui se passe, mais je vous assure que si vous appliquez quelques conseils que je vous ai donnés, ça va vraiment payer. En tout cas, ce qui m'a vraiment sauvée pour toutes mes révisions et tout, c'est vraiment l'iPad. Moi je vous conseille d'aller voir mes vidéos, organisation, comment je fais mes cours, etc. Parce que c'est hyper pratique, je ne comprends même pas pourquoi je n'ai pas eu ça avant. C'est un très très bon investissement. Bref, voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, et à vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos qui fichent juste en bas là, je vous fais d'énormes abisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !